Politique maintenant avec ce bras de fer à Audin-le-Tiche dans le PIO entre le RN et la municipalité. La mairie et une association ont refusé à Laurent Jacobelli, député de la 8e circonscription, à l'installation d'une permanence sur la commune. Une position peu démocratique pour le parlementaire, mais la mairie assume, mettant en avant un engagement de neutralité. Les explications, c'est avec Samuel Mulin et Sébastien Roch. C'est une polémique dont la commune d'Audin-le-Tiche se serait bien passée. Le député du RN, Laurent Jacobelli, espérait trouver une salle dans la commune pour l'installation d'une permanence ce samedi. La ville refuse. Le député a alors trouvé une association du 3e âge avec qui il a saigné un accord avant de voir cet organisme faire machine arrière. Monsieur Jacobelli n'est pas membre de l'association. Théoriquement, il n'y a que les membres de l'association qui peuvent bénéficier de cette salle en location. Cet article 4 explique que dans cette association, toute activité d'ordre politique, religieux et philosophique est interdite. D'où le volte-face de cette salle privée. Pour la maire de la commune, c'est surtout un moyen de lutter contre la banalisation du RN. Et sa ville n'est pas prête à mettre un local à disposition pour assurer cette permanence. La solution, elle est simple. Monsieur le député bénéficie d'une indemnité qui lui permet d'organiser une permanence. Tout comme le faisait le député à Mouches, à Serre-et-Mange. Il avait sa permanence à Serre-et-Mange. Donc il peut très bien organiser sa permanence sur Ayange, par exemple. Pour le député du RN, ce retournement de situation ne passe pas. C'était une de mes promesses de campagne d'ailleurs. Je vais chaque semaine dans une ville différente à la rencontre des habitants pour connaître leur impression et essayer de résoudre leurs problèmes quand il y en a. Et il y a une ville, une seule, qui aujourd'hui m'interdit l'accès à son territoire. C'est la commune d'Odin-le-Tiche, dont la maire semble décider que le député n'a pas le droit de franchir des frontières qu'elle semble avoir créées. Laurent Jacobili compte bien se rendre dans la commune ce samedi, quitte à réaliser sa permanence devant la salle de l'association si les portes lui sont fermées.